Chers compatriotes, peuples du Congo, d'Afrique, de la terre des nations et compagnons du devoir, la Charte des droits de l'homme des Nations Unies stupide en son article 9 alinéa premier, que tout individu a droit à la sécurité et à la liberté de sa personne, et nul ne peut faire l'objet d'une arrestation arbitrée. Et à son alinéa 5, tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à la réparation. C'est en vertu de ce droit que moi, Diabanza, Kiabanzao, Kowazulu et Méripatris, je demande réparation à l'État congolais, ces derniers qui, après ma libération, a reconnu la noblesse de mon combat et a stipulé n'avoir rien vu de rapprochable dans mes actions, selon le jugement rendu au CNS, Conseil National de Sécurité, après avoir été entendu pendant 4 jours. Par ailleurs, il serait inapproprié de ma part d'en rester là, alors que la Charte des Nations Unies ne précise ni l'étant, ni l'espace aux victimes d'obtenir réparation. C'est pourquoi je demande réparation pour tous les Africains arrêtés arbitrairement, privés des libertés et déportés dans les Antilles et les Amériques. Cette réparation, pour nous, doit d'abord se faire de la manière suivante. Premièrement, les gouvernements occidentaux impliqués doivent publier la liste exacte pour la précision du nombre de Africains déportés et reconnaître que l'esclavage de Noirs est le fruit du non-respect des engagements des dirigeants occidentaux vis-à-vis du Manicom, ou Ouad-Congo, ou tous ceux qui sont partis du Congo, c'est-à-dire de toute l'Afrique équatoriale qui part du fleuve Sénégal aux sources du Nil, traversant le fleuve Congo, le Zambès et le Bourg. Deuxièmement, le Musée du Louvre a pour l'année 2010 enregistré une recette à peu près de 8 millions d'euros. Selon les chiffres qui nous sont parvenus, cette somme doit être divisée par le nombre de pavillons ou départements que comptent ces musées. La part du comportement africain doit servir d'une part à financer le logement, le transport, la couverture de santé et la nourriture de tous les Africains en règle dans ces pays. Deuxièmement, à éponger ou payer les impôts de tous les descendants des Africains déportés vivant, travaillant sur le territoire considéré comme faisant partie du Royaume ou de l'Empire de France. Ces calculs doivent se faire de la manière rétrospective, c'est-à-dire depuis la création du Musée du Louvre et pendant les années à venir à compter de 2013. C'est-à-dire que les descendants des Africains déportés, Martinique, Guadeloupe, Haïti, Suriname, République Dominicaine, Cuba et autres, doivent adresser leur avis d'imposition au Musée du Louvre ou à tout autre Musée de leur choix. Parce que qui dit Musée de Louvre, dit aussi tous les musées du monde occidental ou européen. De Paris à Madrid, Lisbonne, Berlin, en passant par Londres, Sydney et juste à Washington. Ces patrimoines nous appartiennent, et non aux États actuels. Si les rois occidentaux ont abusé de l'hospitalité et de l'ouverture du Rouen Zingave Mbacou, dont je suis le descendant direct, et de par ma position dans ma famille, donc successeur potentiel, je suis là pour que cette erreur soit réparée et pour fermer la porte qui a été ouverte aux Européens en 1453. pour que vous, le peuple africain, vous compreniez qu'il s'agissait de la coopération, comme aujourd'hui, qui dirait la coopération diplomatique entre les États, mais à l'époque, entre le Royaume du Congo et le Vatican. Cette coopération ouvrait la voie à d'autres domaines, architecturaux, échanges de techniques, telles que les Portugais nous ont demandé, de gens pour leur apprendre à monter à cheval. Mais ce n'était nullement une traite ou marchandage des esclaves. Notre société n'avait nullement cette conception d'esclave et maître, mais par contre, connaissait une relation qu'on pourrait dire de grand maître et de l'apprenti. Le grand maître est le gardien de valeur et l'apprenti expérimente le contenu de valeur. La conception de nos royaumes était l'expression du Zand que nous pourrons traduire approximativement au terme marché. Dans un marché règne la sécurité. On ne vole personne. On ne brutalise personne. C'est un lieu où se déroule la politique parce que chacun tient son discours pour valoriser sa marchandise, faire la publicité de sa marchandise. Mais tout le monde y est égaux. Que l'on soit vendeur, acheteur, échangeur, personne n'est au-dessus de personne. Un marché est un lieu d'économie parce qu'il était dirigé et il est dirigé par des règles de principe. Et l'on y fixe des limites ainsi que des règles du jeu. Le jour de déroulement, d'ouverture et de fermeture. Ceux qui fréquentaient ces marchés étaient des gens éduqués parce qu'ils parlaient. Ils se transmettaient du savoir et de la connaissance. Et ceci s'est passé dans la négoce. Celui qui vendait le beignet n'était nullement supérieur à celui qui vendait du raffia comme celui qui vendait du vin de palme et zamba n'était nullement inférieur à celui qui vendait du manioc. Comme le vendeur n'était pas un bourreau et l'acheteur n'était pas un opprimé. Celui qui faisait la forge n'était nullement un roi comme celui qui vidait le caniveau ou le faux sceptique n'était nullement un esclave. Chaque père ou mère léguait à sa fille ou son fils comme chaque oncle ou nièce ou tante léguait à sa nièce ou à son neveu le savoir qu'elle possédait pour éviter la perte de ses savoirs. Et cela devenait une tradition de génération en génération. Il n'y avait ni métier de roi ni métier d'esclave. Je voudrais m'adresser ici aux soi-disant historiens. Vous ne connaissez rien et taisez-vous. Arrêtez de reproduire une Afrique que vous n'avez guère connue et que vous voulez peindre selon la volonté de certains idéologues qui veulent asseoir leur entreprise et commerce derrière un gros mensonge. Brûlez vos livres d'histoire, vos remèdes soi-disant des guérisons. Brûlez vos archives car la mémoire d'Afrique et du monde nous est revenue. Vous aviez désorienté le monde avec vos histoires fantaisistes et vos aventures merveilleuses, dogmatiques et soporifiques. Taisez-vous, mes chers amis, peuples de la terre des nations et chers compatriotes. Aucun jour de ma vie ne passe sans que je ne pense, réfléchisse, parle pour l'Afrique, le Congo et le peuple noir de partout dans le monde pour la souffrance ainsi qu'à tout le peuple blanc pour leur ignorance. Ceux à qui en privent toute connaissance pour vous rendre amnésiques et consommateurs de toutes les incongruités produites par la littérature, la science, la religion ou dans la politique politicienne quels que pratiquaient de nos jours. Sortez de ça, sortez parmi eux, sachez que nous sommes dans un véritable tournoi et vous devez vous munir d'une vraie et nouvelle connaissance. Aujourd'hui, moi, Diaban Zakiabanzao, Kowazulu, Émeri Patrice, je me consacre dans la vie politique pour redonner un autre visage à la planète. Je changerai ce monde ensemble avec vous. C'est pourquoi j'ai voulu commencer quelque part, là où se joue et se jouera tous les enjeux du monde à venir. là-bas sur la terre des nations et précisément au Congo ayant constaté la corruption de principaux partis politiques d'opposition et l'absence d'un contre-pouvoir véritable. Rappelons que l'article 19 de la loi numéro 07-008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique ouvre la voie et reconnaît une opposition institutionnelle ou non institutionnelle et reconnaissant également les échecs successifs du capitalisme, du communisme, du nationalisme et du socialisme international tels que définis, conçus et pratiqués par l'Occident et représentés par les différents gouvernements qui ont succédé à la République démocratique du Congo y compris l'actuel mais aussi représenté par les principaux partis d'opposition congolaise. J'ai décidé de la création du mouvement pour la 5ème République pour une politique nouvelle où le peuple africain et congolais marcheront dans la dignité, dans l'harmonie et selon notre propre destin. En tant que chef de file de ce mouvement est responsable et responsable de l'agent administratif ou la junte administratif mon objectif est de conduire l'agent administratif officiellement selon les règles fixées au pouvoir d'ici 5 ans où nous construirons un état-nation où il n'y aura ni perception d'impôts où la distribution de l'énergie sera gratuite où j'éradiquerai la corruption et d'où nous vivons en paix, en joie et dans la concorde totale. Voilà pourquoi comme le chef de file de l'agent administratif j'ai voulu poser le bas du Kounzim ce à quoi devraient se conformer toutes les entreprises qui souhaiteraient investir dans le Congo et sur la terre des nations pour les éviter de déboire et pour protéger les citoyennes et les citoyens afin que règne la paix la stabilité et la concorde et que la croissance économique soit au rendez-vous dans notre pays. Bounzim Mosse aucune entreprise privée ou étrangère ne peut se prononcer ou parler des questions nationales. Zole toute entreprise privée ou étrangère qui s'installe sur le territoire des nations doit concéder ou transférer la connaissance et le savoir-faire. Tatou aucune entreprise privée ou étrangère ne doit exhiber les femmes des nations dans leur logo ou affiche comme toute personne faisant image d'une entreprise doit exprimer la culture des nations. Y a aucune entreprise privée ou étrangère ne peut se lancer ou commercer dans la volaille. Tout ce qui est produit des volailles est produit par la population des nations et ce de manière traditionnelle. Les créatures de volailles sont élevées de manière naturelle et par des familles des nations. L'agroalimentaire est un patrimoine des nations et placée sous commandement des régions de la magistrature suprême. TAN aucune entreprise privée ou étrangère ne peut se positionner ou prendre partie sur des questions politiques scientifiques et spirituelles. Celle-ci dit qu'elle ne peut en aucun cas contredire les connaissances et les savoirs des autochtones ni aller à l'encontre de cultes exercés par ces derniers ou encore diriger des actions contraires aux habitudes et mœurs locales. Samba nous. Aucune entreprise privée ou étrangère ne peut posséder plus de 6 hectares de terres arabes et aucune de terres arabes que possède ne peut dépasser 60 hectares. Tzambwadi aucune entreprise privée ou étrangère ne peut exploiter le jeune fille elle ne peut également posséder de maison de passage. Nane aucune entreprise privée ou étrangère même nationale n'est autorisée d'ignorer et l'autorité locale. En cas de discorde entre l'entreprise et l'autorité locale la suprématie et le commandement prépondérante revient aux autorités traditionnelles dont la légitimité reposera sur la sauvegarde de l'environnement et l'équilibre de la création. Voir aucune entreprise ne peut ni ne doit disposer de la vie des populations des nations ni menacer ou détériorer ou ôter la vie des populations pour quelque raison que ce soit. Coumi aucune entreprise de quelque nature que ce soit ne peut aménager sur le lieu des anciens cimetières comme aucune entreprise ne peut exploiter les enfants des nations ou encore s'établir définitivement sur le territoire des nations. Coumi Namos aucune entreprise ne peut avancer l'argumentaire scientifique ou précisément des développements pour déloger les autochtones déplacés ou détruire les habitations ou les sépultures. Coumi Nazole aucune entreprise de quelque nature que ce soit ne peut effacer la mémoire collective ou bâtir de manière à faire oublier les souvenirs des nations. Coumi est à tout. Aucune entreprise ne peut ni ne doit être vraie pour la déstabilisation des familles de la terre des nations ou la désorientation de la voie tracée par les décideurs et les érudits de la terre des nations pour les enfants de la maison c'est-à-dire de la population faisant partie de la terre des nations. Coumi Yeya aucune entreprise étrangère ou privée n'a l'autorisation d'envahir les espaces des créatures ainsi que les espaces populaires. Coumi Yétan aucune entreprise étrangère ne peut bâtir ou s'organiser sur des questions politiques scientifiques et spirituelles. Coumi Yensamban toute construction qui verra les jours sur la terre des nations reste et revient aux autorités locales après toute décision ou mesure d'abandon ou de délocalisation. et il ne sera rien versé de la sorte aux propriétés comme compensation. Coumi Yensamban toute entreprise installée sur la terre des nations ou la terre des créatures ou dans les places des commerces doivent s'engager de ne jamais diffuser des tracts de messages dans le rue de Nassau et tenir au respect de leurs engagements. Il leur sera par contre autorisé de faire connaître leurs produits ou marchandises de manière visible dans leurs sièges ou fièves. Coumi Yenam toute entreprise installée sur la terre des nations doit respecter scrupuleusement la vie des populations et se soumettre au rite de mariage des populations locales. Coumi Yévoie toute entreprise installée sur la terre des nations ne doit ni ne peut construire ses infrastructures dans les univers ou espaces qui peut endommager la vie des créatures ou déséquilibrer la création. Makoumi Mazole Aucune entreprise ne peut ni ne doit concéder ni vendre ou louer une partie de terre ou d'espace qui lui est cédée d'une part et d'autre part ne peut retirer la place ou la terre qui ne lui appartient pas ni inciter les populations au déplacement. Makoumi auprès de populations des nations ou des autorités locales sur la terre des nations. Makoumi Mazole et Aucune entreprise n'est autorisée de distribuer de fonds ou de nourriture sans le consentement ou la permission des autorités des nations ou encore privé de salaire ou de rémunération à ses employeurs. Aucune sanction de ce type n'est admise sur la terre des nations. Makoumi Mazole et Aucune entreprise n'est autorisée de diffuser ou de divulguer toutes formes et d'enseignements sur la terre des nations. Le principe et les lois du Kitanoukwa Bank doivent régir le comportement de tous les employés comme employeurs. Makoumi Mazole et Aucune entreprise n'est autorisée d'organiser des rassemblements populaires. sans la permission de commandant et magistrat suprême des nations. Elle ne peut non plus distribuer des sanctions ou percevoir toute forme d'impôt ou de taxes. Makoumi, Mazoule et Yétan, aucune entreprise ne peut cependant refuser de transférer ses connaissances et ses savoirs qu'elle possède dans différents domaines auprès de ses employés, des cadres ou des personnalités désignées par les autorités des nations. Makoumi, Mazoule et Yétan, aucune entreprise ne peut délocaliser ou quitter la terre des nations sans le consentement du magistrat suprême ou encore désinformer l'ensemble de la population sur des questions diverses ou de grands sujets. Makoumi, Mazoule et Yétan, toute entreprise installée sur la terre des nations doit s'engager à diffuser son chiffre d'affaires, ses dépenses, ses gains, ses économies, son bilan auprès de ses employés et autorités compétentes. Mais aussi tous ses placements à l'étranger et ses différents filiales à l'intérieur, comme à l'extérieur de la terre des nations. Makoumi, Mazoule et Yétan, toute entreprise doit cependant rendre publique régulièrement la liste de postes vacants. Les actions à pourvoir la liste de ses dirigeants de leur passer différentes activités qu'elles exercent. Leurs avoir ainsi que celles de l'entreprise et rendre publique quatre mois en avance de toute décision de révocation, des nominations, de promotions ou tout poste à pouvoir. Makoumi, Mazoule et Yétan, toute entreprise doit cependant rendre publique la croissance de ses activités et l'état de lieu de l'ensemble de son environnement de travail. Familles, travailleurs, lieux, espaces et nature. Et que le ciel et la terre qui est l'origine de ma création obéissent à ma volonté. Vive le mouvement de la cinquième république. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.